Il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné dans les ashrams ou ailleurs, c'est que dans un endroit, on nous dit « le pied est comme ça, la respiration est d'autre comme ci ». Quand on pose la question « pourquoi ? », je ne cherche pas à comprendre, c'est la tradition. Et là, tu vas dans un autre ashram et on te dit que le pied est différemment, la respiration est différente, tu te demandes pourquoi. Là, c'est la tradition, c'est comme ça. Quand il y a la tradition, c'est comme ça, et la tradition ailleurs, c'est autrement, et puis ailleurs, c'est autrement, là, je me dis « il y a un petit souci avec ce beau tradition ». Quand on a envie de beauté en touche, on peut dire juste « je ne sais pas », c'est quand même un peu mieux et un peu plus honnête que dire « c'est la tradition ». En tout cas, c'est ma façon de penser, de voir les choses. Et des fois, j'entends et je vois des trucs. On est en 2023 et il y a encore des aberrations qui restent. Donc, regardez la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. C'est parti, let's go ! Dans cette vidéo, on va démystifier quelques mythes pour vous permettre d'y voir plus clair et pour avoir une pratique plus éclairée, plus pragmatique, plus athlétique peut-être, plus scientifique, peu importe ce que vous recherchez. Il y a des mythes qui sont encore présents dans le yoga et dans cette vidéo, on va les balayer avec un coup de balai, un coup de bâton, peut-être un coup de pied au cul aussi. Mais on va les balayer. Le yoga, c'est seulement pour les personnes soupes, ça, vous la connaissez, elle est royale. Il faut déjà un bon cuisinier pour commencer à apprendre la cuisine. Il faut déjà être un bon danseur pour apprendre à danser. Il faut déjà être musclé pour aller à la salle de musculation. Bref, il faut déjà savoir chanter avant d'apprendre à chanter. Vous vous rendez bien compte du non-sens de cette phrase. Et c'est bien que ça arrête, 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 qu'on puisse ne plus l'entendre en 2024. Ce serait une bonne chose. Merci, merci, merci. Alors, des fois, j'entends, je fais un cours de yoga parce que je vais transpirer, ça va me permettre de brûler des graisses. D'où ça vient, ça ? Le mécanisme de la transpiration, c'est un mécanisme de régulation de la température. Vous brûlez des graisses parce que vous avez un déficit calorique. C'est-à-dire que vous mangez moins de Nutella et vous faites plus de sport, plus d'activité physique et du coup, vous allez brûler de la graisse. C'est bien connu, les personnes qui font sauna brûlent de la graisse instantanément. Impossible. Sauf s'ils font des pompes au sauna. Et ça, c'est notre histoire. Les muscles vont se transformer en gras si j'arrête de pratiquer. Alors, les muscles, les tissus musculaires et les tissus de gras sont des tissus qui sont complètement différents. C'est vrai que si vous arrêtez de pratiquer pendant un moment, vous allez perdre de la masse musculaire, vous allez perdre, finalement, la force que vous auriez pu garder. Ça, c'est une évidence. Et ensuite, oui, si vous tombez dans votre pot de Nutella, vous allez récupérer de la graisse. Mais les tissus musculaires ne vont jamais se transformer en tissus graisseux. Ça, c'est un mythe. Il faut comprendre que le mécanisme, il est un peu plus compliqué que ça. Celle-là, elle est fantastique. Plus je respire, plus j'ai d'oxygène. Alors, respirez, respirez pour vous oxygéner. Arrêtons cette phrase. Arrêtons. Allez, en 2024, c'est fini, ça. Il suffit de prendre un oxymède. Vous le mettez au bout du doigt. D'accord ? Donc là, je ne sais pas s'il y a des piles. Vous l'allumez et vous allez voir que vous avez 99% de saturation d'oxygène dans le sang. Et donc, que vous n'allez pas pouvoir en rajouter en respirant. Donc, suffit de dire ça. Il faut à un moment donné arrêter cette phrase. Voilà, moi je suis à 98. Donc, si je respire plus, je ne vais pas avoir beaucoup plus d'oxygène dans le sang. Donc ça, il faut se débarrasser de ce mythe pour toujours, s'il vous plaît. Merci. Les femmes ne doivent pas faire trop d'ashtanga, de vinyasa ou de yoga trop physique, sous peine de devenir trop musclées et du coup de devenir indirectement moins jolies. C'est une immense bêtise, une immense connerie qu'on peut entendre, qu'on peut croire parfois. Les taux de testostérone sont différents chez l'homme et la femme. C'est pour ça que l'homme est plus musclé avec la même activité physique que la femme. Les taux de testostérone chez la femme sont très faibles. Et du coup, ils ne permettent pas normalement d'avoir une masse musculaire trop importante et du coup de rester féminin. Par contre, c'est différent si vous injectez de la testostérone, que vous commencez à laisser pousser vos poils et peut-être laisser pousser autre chose. Donc ça, c'est une autre histoire. Vous voyez, peut-être la Thaïlande et tout vous en parlera mieux que moi. Mais bon, ça, c'est complètement différent. Donc plus vous allez faire un yoga physique, plus vous allez plutôt vous affiner au contraire que de devenir trop musclé. Et si vous devenez trop musclé, c'est que vous allez très, 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 très fort. Très, très fort. À un point où on est plus dans l'entraînement olympique que dans la pratique de yoga pour aller bien et pour se sentir bien dans son corps. Donc, le yoga physique, dynamique, c'est intéressant pour les femmes. Surtout si elles ne bougent pas. Surtout si elles ne font pas de sport à côté. Surtout si elles restent assises toute la journée. C'est important d'y aller. En tout cas, c'est important d'y aller. Mais aussi avec un bon prof qui sait assister, qui sait vous corriger pour pas que vous fassiez, évidemment, n'importe quoi. Mais c'est toujours la même histoire par rapport à ça. Les hyperventilations vont vous permettre de vous sentir mieux, d'avoir plus d'oxygène qui rentre dans votre sang, dans votre cerveau. Et c'est le contraire. C'est le contraire. Reprenons l'oxymètre. L'oxymètre. Vous allez le prendre. Vous allez le placer au bout du doigt. Vous allez faire vos hyperventilations. Vous allez retenir votre respiration. Et votre saturation, elle va finir par chuter puisque vos taux de CO2, c'est une autre histoire, mais vos taux de CO2 vont être très bas. Et du coup, vous n'allez pas avoir envie de respirer. Votre saturation, elle va tomber sans que vous ayez de réflexe respiratoire. Quand on arrive vers les 60%, là, on va enclencher des réflexes respiratoires. Et finalement, ce processus d'hyperventilation va bloquer, au contraire, l'entrée de l'oxygène dans les tissus, dans les organes, dans les tissus du cerveau, etc. Donc, c'est un stress énorme pour l'organisme. Du coup, il y a beaucoup de cortisol, d'adrénaline. Du coup, on se sent high. Sur le long terme, ce n'est pas forcément idéal. Voilà, il y a plein de personnes qu'on en fait. Ils sont devenus un peu autistes, ils ont perdu leur libido. Ils ont commencé à avoir un comportement inapproprié avec les autres, avec eux-mêmes. Donc, à faire avec parcimonie, c'est quand même une pratique qui est censée imiter les effets de la drogue. Donc, sur le moyen et long terme, ce n'est pas sans conséquences. Apprenez à comprendre ces processus. Documentez-vous. Et si vous avez besoin, vous pouvez juste m'envoyer un message. Je vous répondrai par rapport à ça. Il n'y a aucun souci. Je suis hyper ouvert au dialogue par rapport à ce sujet. Contrairement à certaines personnes. Les étirements statiques vont prévenir les blessures. Pas forcément. Déjà, s'ils sont mal faits, ils vont générer des blessures. Dans la plupart des cas, ils sont souvent mal faits. Donc, potentiellement, on va aller taper dans les ligaments, dans les articulations et on va générer des dégâts. Donc, un étirement, déjà, il faut qu'il soit bien fait. Et s'il est bien fait, l'étirement statique ne va pas forcément vous prévenir plus que ça des blessures. Peut-être un petit peu par rapport à l'élasticité qu'on va avoir, si c'est bien fait, dans les articulations, dans les ligaments, dans les tendons. Mais l'étirement qui va vous donner le plus de bienfaits en termes de prévention des blessures, c'est l'étirement dynamique. L'étirement dynamique, évidemment, encore une fois, bien fait, bien compris, bien réalisé. C'est toujours la même chose. C'est toujours la manière dont on l'aborde. La technique en elle-même, elle peut être bonne. C'est la manière dont on l'aborde, qui compte, et le tempérament aussi avec lequel on aborde la technique. Le yoga n'a pas besoin d'être enseigné. Alors là, celle-là, j'y l'ai entendue récemment, mais c'est incroyable. Le yoga n'a pas besoin d'être enseigné, ou le yoga n'a pas besoin de pédagogie. Oula ! Alors là, on commence à rentrer dans quelque chose de pas mal. On est dans quelque chose de pas mal. Ça veut dire que tout ce qui a été intuité et fait depuis 3000 ans, en gros, on va pouvoir le découvrir nous, tout seul, en quelques années, en quelques mois, en quelques semaines ? Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Désolé, je n'y crois pas. On a besoin d'enseignants qui ont eu la transmission des savoirs, oraux, écrits, peu importe. Des enseignements qui nous sont pertinents, efficaces, vont nous être transmis, et on va pouvoir les transmettre aux autres. Peut-être qu'on va y rajouter une touche, peut-être qu'on va y rajouter une amélioration, mais ça me paraît difficile à croire que tout ce qu'on a fait avant ne sert à rien, finalement, et puis qu'on va tout recommencer à zéro. La pédagogie, c'est ce qui va vous permettre de transférer des informations chez les autres avec le bon vecteur de communication, avec les bons mots, la bonne attitude par rapport à leur psychologie, leur morphologie, etc. Donc, la pédagogie, c'est un art qui se développe. Si on n'a pas envie de le développer, juste, on se tait, mais on ne dit pas des bêtises comme ça, comme quoi ça ne sert à rien. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, commentez, inscrivez-vous, abonnez-vous avec la cloche, peu importe où vous êtes, pour suivre les prochains contenus. Pour ma part, cette vidéo s'arrête ici, et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501